Bonjour, Bob Henrichs, c'est Nenao.com. Je suis ici avec Anthony Grimany, qui est président de PMI. Nous sommes ici en Tustin, en Californie du Sud. Et on est dans une installation qui est totalement intégrée dans la maison. Tu vas nous expliquer un peu ce que tu as fait, mais il y a une petite histoire sur cette maison qui est très intéressante. Oui, tout à fait, Bob. Alors, nous sommes dans un home cinéma dédié, une belle petite pièce qui a huit places assises, qui a tout un système d'enceintes et de traitements acoustiques qui sont complètement intégrés à l'esthétique de la pièce. L'enceinte de gauche est cachée derrière un tissu transsonore. L'enceinte centrale est derrière un écran acoustiquement transparent. Les enceintes surround et subwoofer sont toutes cachées derrière cette toile qui est aussi acoustiquement transparente. Le projecteur est caché dans un boîtier, comme ça on ne le voit pas et aussi il ne fait pas de bruit. Et les subwoofer, où il y en a en fait 16 disposés autour de la pièce, sont aussi cachés. On voit les subwoofer devant ici avec les portes. Et donc, en tout et pour tout, on a une belle pièce qui est sympa et qui sonne très 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 bien. En fait, c'est totalement intégré dans la maison. L'ingénierie a permis de placer toute la matière exactement comme il fallait. Ça, on connaît. Mais en fait, on est sur un plancher flottant. Parce que cette pièce n'existait pas quand la maison était construite. Tout à fait. En fait, c'est ça. Donc, quand le proprio a emménagé dans cette maison, il voulait un home cinéma dédié quelque part. Et ils se sont rendu compte, « Tiens, ici, on va peut-être pouvoir faire une chose. » On ne sait pas. On a parlé de plusieurs pièces. Et finalement, on a trouvé qu'ici, là où nous sommes, il y avait un atrium, en fait, une zone ouverte, en fait, sur deux étages. Un patio interne à la maison. Exactement. Un patio interne avec un balcon interne, enfin, pour faire un peu méditer un lien. Mais c'était ouvert. Et ils disaient, on ne s'en sert jamais de ce truc-là. Alors, l'idée, en fait, de passer un home cinéma dans cette zone ouverte s'est développée. Et en fait, nous sommes sur un plancher suspendu qui est, en fait, monté sur la structure de la maison, qui est isolé du reste des murs de la maison et qui permet, en fait, d'avoir un home cinéma qui est intégré et tout ce, sans faire vibrer tout le reste de la maison. Et en fait, cette vibration et ce problème sonore, c'était une des grandes difficultés de l'installation parce que juste à côté, derrière l'écran, en fait, c'est la chambre à coucher. Oui, la chambre à coucher est juste à côté. Une des spécifications de cette construction, c'est de pouvoir, en fait, jouer un film ici la nuit à plein niveau, c'est-à-dire jusqu'à un niveau de 120 décibels sans déranger les gens qui dorment à côté. Et en fait, on y est arrivé, il y a des murs très spéciaux. La construction est toute en bois ici. Tout en Californie, tout se fait en bois. Mais même avec ces constructions en bois, en suspendant le plancher et les murs, etc., on peut, en fait, avoir une isolation phonique qui est très correcte. Et André, merci d'avoir partagé cette visite avec nous et à très bientôt. Merci, Bob. Merci. 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 Merci.